Ah ben là c'était plus compliqué parce que c'est sûr que le voyage avait été tellement fabuleux qu'effectivement là tout à coup on n'était plus ensemble tous les jours. Et puis qu'est-ce qui allait se passer ? Il a officialisé votre relation peu de temps après ? En 87. Ah oui, quand même, deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans ? D'abord parce qu'il tournait, vous savez, Jean de Furette Manon, donc je crois que la première partie est sortie en 86, et puis en 87, on voulait toujours rester discret, je veux dire, moi je n'ai jamais cherché la notre réalité. Mais là vous habitiez ensemble à ce moment-là ? On a commencé, oui, en 86 à vivre ensemble et puis en 87, certains amis à lui lui ont dit, enfin de journalistes, lui disaient qu'il y a des paparazzis qui commençaient sérieusement à roder autour de Saint-Paul-le-Vence et qu'il serait peut-être préférable de dire tout haut la vérité plutôt qu'il raconte n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il a officialisé dans un quotidien du Sud-Est, connu par tout le monde, parce que je n'ai pas le droit de le dire a priori, donc notre relation, puis après, ça a pris une couverture d'un grand magazine. D'un grand magazine, oui. Vous l'avez pris comment, vous ça ? Vous étiez fière ? 15 minutes avant la couverture, enfin la photo pour le grand magazine, je ne savais même pas, non parce que je crois que c'est la même photo en plus, je me trompe, c'est la même photo pour le quotidien que pour le magazine, je ne savais même pas qu'on allait faire une photo qui allait être quand même très importante, je n'avais même pas eu le temps de... Non, voilà, je me suis mis un catogan pour me vieillir un peu, selon lui. C'est lui qui vous l'avait demandé. En fait, lui, il aurait voulu réduire le temps qui nous séparait. Donc le catogan, paraît-il, me vieillissait un petit peu, puis voilà, comme ça, on est parti. Et la première fois qu'il vous a vraiment officialisé, c'était pour le Festival de Cannes, non ? Oui, 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 enfin c'était peu de temps. Le grand quotidien, c'était en mars, il était président du 40e Festival de Cannes en mai. Et alors là, quand on monte les marches, une belle robe à ses côtés, est-ce qu'on se prend pour Marilyn, Simone Signoret ? Il y avait Catherine Deneuve, en plus, on montait les marches tous les trois. Alors je vais vous dire une chose, j'étais effectivement, c'était un moment extraordinaire, mais j'avais une très jolie robe, et cette robe tombait, parce qu'en sortant de la voiture, je n'avais pas pu faire ça, ni baisser. Et donc j'en ai pensé qu'à la montée des marches, qu'à surtout de ne pas me prendre les pieds dans la robe, mais j'avais peur d'arriver torse nu au haut. Ça aurait été magnifique. À la fois, j'avais mis mon sac comme ça, c'était terrible. La robe ne tenait pas. On sent, oui, que vous la retenez. Oui, oui. Alors donc, montant au quotidien, vous dites qu'il était drôle, qu'il était drôle et solaire, mais il devait être chiant aussi, non ? Ah ben il pouvait être chiant aussi, bien sûr. Oui, oui, oui. C'était quel genre d'homme ? Mais il était entier, en fait. Et puis, le matin, il commençait par lire tous les journaux, après appeler tous ses copains, parce qu'il avait vu forcément trois phrases qui le dérangeaient. Et voilà, la matinée se passait comme ça. Et puis sinon, effectivement, moi je n'ai pas tellement... Colérique ? Il pouvait l'être, mais pas forcément contre moi. Mais je n'ai pas trop essuyé. Le mauvaise foi, vous disiez ? Le mauvaise foi, complètement. Sur quoi, par exemple ? Si on gagnait à la belote, c'était grâce à lui. Si on perdait, c'était à cause de moi. C'était évident. Mais sinon, non, il était souvent juste. Et puis quand il allait un petit peu loin dans la colère, en général, il se ravisait immédiatement. Puis moi, je lui faisais la tête, et comme ça, il comprenait. Est-ce qu'il faisait la cuisine en étant aussi sexy que dans le sauvage ? La scène où il découpe les oignons. Non, sur la fin de la vie, après que Valentin soit né, un peu avant et après, pendant la grossesse, on dirait, puis après, il avait téléphoné à sa sœur pour qu'elle lui donne la vraie recette des pâtes que leur mère faisait. Et là, il a commencé à cuisiner alors qu'il ne cuisinait pratiquement jamais. C'était pas... Sous-titrage Société Radio-Canada